Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 4 janvier et je reviens pour refaire un tirage que j'ai fait hier. Et en fait, il y a une nouvelle forme de censure chez Youyou. En fait, les vidéos, quand je les mets en ligne, elles sont coupées, il manque la moitié. Donc je recommence et après il manque les trois quarts et à la fin il ne reste plus rien, quasiment quelques minutes. Donc je ne peux pas mettre cette vidéo en ligne, du coup je vais la recommencer et je vais essayer de faire autrement. On verra bien si cela fonctionne cette fois-ci. Oui, en tout cas mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va de mieux en mieux. Au niveau des douleurs du corps, ça va mieux. Au niveau de la voix, hier c'était très grave encore. Aujourd'hui, je vais un peu mieux. Donc voilà, les choses évoluent dans le bon sens. Donc c'est la deuxième vidéo de cette année, mais celle que vous verrez, c'est la première. Donc je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à nouveau une très bonne année 2024. Donc je vous souhaite qu'elle soit la plus douce possible et que toutes les contrariétés que l'on peut connaître dans la vie de tous les jours soient les moins pénibles pour vous. Voilà, quel que soit le sujet, que ce soit la santé, que ce soit l'amitié, que ce soit le travail, l'argent, quel que soit le sujet, que ce soit le plus doux possible pour vous. Et pour le reste du monde, je souhaite que les guerres cessent, si ce n'est pas le cas, au moins qu'il y ait moins de victimes, moins d'horreurs et moins d'atrocités sur des personnes innocentes. Voilà, la guerre c'est une chose, mais le problème c'est que c'est toujours les civils qui trinquent et là c'est juste plus possible. Et je souhaite également que cette année, on ait une véritable délivrance pour tous les enfants qui souffrent, qui souffrent de trafic, qui souffrent de maltraitance et autres perversités. Que ce soit fini, que l'enfant reprenne sa place, c'est-à-dire celle qu'il mérite, à savoir la place de quelque chose de... Je ne trouve même pas les mots parce que c'est tellement un sujet qui m'émeut que... Les enfants c'est sacré mes amis, il ne faut pas toucher un enfant. Un enfant c'est innocent, c'est la pureté, c'est la beauté. Mais il ne faut pas toucher aux enfants. Et tous ceux qui touchent aux enfants ne méritent pas de vivre. En tout cas pas dans mon monde, ça c'est certain. Donc pour cette année, j'espère que tous ces réseaux, tous ces pourris, toutes ces ordures ne puissent plus nuire. Voilà. Donc, je reviens avec la même vidéo que j'ai faite hier, mais que vous n'avez pas pu voir. Certains ont pu la voir en partie. Et je l'ai supprimée quand j'ai vu qu'elle n'était pas entière. Donc, concernant les informations qui circulent un petit peu dans les tabloïds du monde, concernant la différence d'âge du couple du château, qui commence un petit peu à faire du bruit, il serait temps qu'ils se rendent compte quand même. Parce que nous, on sait que ça fait un moment, on sait qu'il y a un souci au niveau de l'âge de la dame et du monsieur. Voilà. Je dirais le jeune homme, voire même l'adolescent. Puisqu'au départ, on nous avait parlé d'une différence d'âge qui était bien moins importante que ce qui était réellement. On nous avait parlé de lui à 17 ans et elle, 32. Puis finalement, il avait 15 ans. Ça tombe bien parce que la loi commence à moins de 15 ans, puisque c'est les mineurs de moins de 15 ans. où ça devient un peu plus sévère. Donc, c'était génial. Il avait 15 ans. Et puis, elle, 35. Et maintenant, au final, on apprend qu'il avait 13 ou 14 ans. On va dire dans sa 14e année, peut-être pas encore révolue, mais en tout cas moins de 15 ans. Et qu'elle avait 39 ans. Donc là, je pense que tous les parents du monde ont un enfant de l'âge de 13 ou 14 ans qui se retrouve en couple avec un adulte de l'âge de ses parents. Je pense que n'importe quel parent pourrait dire, il y a un souci. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas normal. Mais là, tout va bien. Tout est normal. Et on nous a présenté ça comme une amourette avec un exemple comme quoi l'amour n'a pas d'âge, n'a pas de barrière. Au secours, quoi. Au secours. En tout cas, on a vu sur le plateau de Pascal Lepraud où on a parlé de ce sujet-là. C'était au niveau de la majorité sexuelle. Et en fait, les gens parlaient, oui, non, mais une adolescente sait très bien s'il est amoureux, s'il est consentant, tatati, tatata. Et puis, il y en a un qui a cité l'exemple du couple en question. Et là, il y a eu comme un malaise sur le plateau. C'est bizarre quand même. Il y a eu comme un malaise. Et donc, ce malaise, ça a donné des silences, des regards fuyants, des expressions non-verbales. « Oui, bon, sujet sensible, je ne dirai pas quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de me retrouver au chôme-du. Voir même avec un suicide avec un couteau dans le dos. » Donc là, personne n'ose parler. C'est « Ouh, là, sujet tabou, on ne parle pas. » Donc, moi, je voulais savoir si le fait qu'il y a eu beaucoup de mensonges, bon, ce n'est pas le seul, mais notamment celui-là qui devient de notoriété publique, est-ce qu'il va avoir un impact ? Parce que, bon, il y a quand même eu trafic otage sur les informations concernant le couple. Et moi, je suis désolée, mais quand on a une position telle que celle qu'ils ont, le mensonge n'a pas sa place. On n'a pas le droit de mentir, de cacher des choses, de tricher sur certaines choses. On est censé être droit dans ses bottes, en principe, je dis bien, parce qu'on sait bien entre nous, mes amis, que les politiques, il n'y a personne, ou très peu, qui sont droit dans leurs bottes. De toute façon, même un politique, s'il est avec des bonnes intentions de départ, dès qu'on lui donne les clés d'un château, avec open bar sur tout ce qu'il veut, c'est humain, malheureusement, mais ça part toujours en sucette. C'est systématique, on privilégie les copains, on s'en met un petit peu dans les foufouilles, on traficote un peu partout, on a les clés, donc on est le roi, le dieu tout-puissant. Sauf que ça ne devrait pas être comme ça. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais, dans mon idéal, qu'il n'y ait plus de président, dans le monde parfait de Podam, on va dire, mais qu'il y ait des sages, en fait, qui, un peu comme en Suisse, avec un tour de rôle, ils deviennent le sage en chef, mais pour une durée minimale, maximale, pardon, d'un trimestre, ou de six mois peut-être, et que chaque ministre, ce soit des personnes qui soient tirées au sort, un peu comme les jurés, dans chaque profession, avec des capacités professionnelles, des connaissances et des aptitudes, de chaque domaine, de manière à pouvoir savoir de quoi on parle. Parce que quand on voit les ministres qui passent du logement à la santé, et après ils se retrouvent porte-parole, enfin ça devient n'importe quoi. On ne peut pas être maître de tous les sujets, ce n'est pas possible. Et pour moi, un ministre, c'est celui qui doit connaître le sujet, mais sur le bout des doigts, pour pouvoir savoir ce qui est le mieux pour le peuple. Enfin, dans le monde des bisounours, bien sûr, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, mon idéal, ce serait ça, et qu'on tire au sort des instits, ou des profs, pour tout ce qui est au niveau de l'éducation, des médecins ou des soignants dans sa grande largesse concernant le ministère de la Santé. Voyez un petit peu. Voilà, pour moi, ça serait ça, et avec un système de tour de rôle, avec un laps de temps assez court pour ne pas avoir le temps de se favoriser soi-même, et de traficoter, et de devenir malhonnête. Et puis que s'il y a une personne a déjà eu affaire à la justice, il ne puisse pas être éligible, il ne puisse pas être tiré au sort, et puis s'il y a par exemple faire des dépistages de drogue, des dépistages d'alcool, enfin c'est un minimum quand même, non, je pense, de montrer l'exemple de droiture quand on a ce poste-là. Alors que là, au château, c'est une plaque tournante de la drogue, il y a des trafics otages, c'est des copinages, on apprend qu'il y a des cadeaux, qu'il y a des... Enfin bon, vous voyez de quoi je veux parler, ça me met en colère de voir à quel point ce monde est pourri jusqu'à la moelle, et à quel point rien ne se passe. Parce qu'entre eux, ils ne vont pas se retirer à l'échelle des pieds, parce que s'il y en a un qui chute, ils chutent tous. Et ça, ça ne les arrange pas, parce que le salaire, il ne tombera plus à la fin du mois. Et oui, s'il faut recommencer les élections, ils ne sont pas sûrs d'être à nouveau élus. Donc, ouh là là ! Oh non non, surtout pas de destitution ! Ouh là là ! Oh non non, surtout pas de... Vous voyez ce que je veux dire ? On ne fait rien, de manière à ce que tout se passe tranquillement, et qu'ils puissent continuer leur petite vie pépère tranquillement. Voilà. Donc, j'arrête mon blabla. Je vais commencer tout de suite avec le jeu des 152 mots. Allez, je retire le petit cahier à l'intérieur. Et on va demander, est-ce que c'est... Cette affaire de détournement de mineurs, clairement, de mineurs de moins de 15 ans, il faut le dire aussi, est-ce que cette affaire-là va faire du bruit à la hauteur de ce que ça devrait faire comme bruit, à savoir, au niveau de la France, est-ce que ça va être quelque chose qui pourrait être considéré comme un problème ? Hein ? Même si c'est un couple intouchable. Alors, on nous parle de magie, on a l'enfance, on a la justice, on a le détachement, et on a le spirituel. Alors, la magie, on fait des tours de passe-passe. On fait des tours de passe-passe, hop, 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 qui c'est qui parle ? Non, non, pouf, 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 abracadabra, ça n'existe pas. Voilà. Concernant l'enfance, ben oui, par rapport à l'âge qu'il avait, on peut considérer que c'était un enfant. Là, ici, on a la justice, ici, on a le détachement et le spirituel. Alors, je vais développer tout de suite la magie. on va en prendre deux. Alors, on nous parle d'erreurs et de secrets. Donc, en fait, on nous dit qu'on a fait des tours de magie pour cacher, par le secret, les erreurs du passé. Oui, ben oui, on s'en doute bien, la preuve. Je me rappelle des interviews, oui, c'est magnifique, il n'y a pas la différence d'âge, c'est tellement beau. Ouais, ben enfin, c'était que des mémères de plus de 50 ans qui disaient ça. parce qu'une jeune, je ne pense pas qu'elle approuve ce genre de choses, mais bon. Enfin, bref, l'enfance, est-ce que vous nous parlez de lui au moment du début de leur, entre guillemets, idylle ? On nous parle de sentiments en abondance. D'accord. On va préciser encore une fois. Accident. concernant le fait que ce soit un enfant, on nous dit que le sentiment en abondance, ça va faire peut-être, alors, est-ce qu'on parle de ces sentiments à elle ou est-ce qu'on parle des sentiments du public concernant cette question-là et là, on nous parle d'un accident. Alors, précisez le sentiment, s'il vous plaît. on nous parle de célibataire. Alors, j'en prends encore un autre pour, encore deux, j'en ai. Évolution de l'affection. D'accord. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on nous dit que quand il était très jeune, il a peut-être ressenti effectivement des sentiments en abondance mais, en tout cas, il y a une question d'accident, de choses qui n'étaient pas prévues et il y a eu une évolution concernant cette affection. Alors là, j'ai un oui. Un oui, pourquoi ? Pour un contrat. D'accord. C'est comme si on nous disait qu'il y avait eu un accord de passé par rapport à cette relation. et là, sur le plan de la justice. On nous parle d'aveu. D'accord. De patience de la femme. D'accord. Donc, en fait, on nous dit ici que pour que ce soit... Ah, d'accord. En fait, on nous dit qu'il y a eu peut-être ce début du deal entre guillemets qui a commencé pour les deux. Mais en fait, elle a patienté, elle, elle a patienté pour que ce ne soit pas, comment dire, justiciable. est-ce que c'est bien ça ? La communication. Parce que c'était chaud au niveau de la communication, oui, au niveau de ce que les gens pouvaient en dire. Il y a eu de l'hésitation. Ben oui. D'accord. Et par rapport au détachement. Ouh, j'en ai beaucoup là. J'en ai trop. Là, ce n'est pas possible. Ça va être compliqué. J'en rajouterai si il y a besoin. Ça veut venir. Au détachement, on nous parle d'un examen d'influence. D'accord. Précisé. Le silence est quitté. Ah. Succès sur les curiosités. D'accord. On nous dit ici peut-être qu'il pourrait y avoir un éloignement entre les deux par rapport au fait que les gens s'intéressent justement à cette question de différence d'âge qui pourrait influencer le fait qu'elles préfèrent partir et quitter parce qu'il y aurait un succès sur la curiosité. Et là, pourquoi le spirituel ? On nous parle de l'univers, du matérialisme et de l'innocence. D'accord. Donc là, moi, ce que je comprends ici, c'est que sur le plan spirituel, sur le plan de l'invisible, sur le plan peut-être du mental, on nous dit ici que tout ça s'est passé dans un univers matérialiste qui a eu raison de son innocence pour que l'union triomphe. Alors, est-ce qu'on a donné de l'argent ? Est-ce qu'il y a eu une contrepartie ? Bon, on va voir avec les cartes. Je vais prendre mon oracle. Hier, je l'avais utilisé, ça avait bien parlé. On verra si on a les mêmes infos. Allez. Hop là. Je ne vais pas faire sauter, je vais juste battre s'il vous plaît. Non, 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 je ne prendrai pas. Je ne prendrai pas. Non, 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 non. Ça insiste. Oh, puis ça tombe par terre en plus. magnifique. Je ne l'ai pas battu ici. Je vais ramasser. Alors. Oh là là, puis il y en a plein. Allez, je vous mets sur pause, je reviens. Alors, regardez mes amis ce qui est sorti. Ce qui était tombé par terre, on nous parle de magie noire. Tout à l'heure, on avait la magie. Ici, on a les médias. on a dénoncé la sexualité qui pourrait créer des protestations. Voilà. Allez. Hop. Je vais faire plusieurs coupes comme ça. Pour noyer le poisson. Allez, je vais tirer quelques cartes. Alors. Parlez-moi du début de leur couple. Est-ce que vous pouvez me parler du début du couple ? Le début. Comment ça a commencé ? Dans quelles conditions ? Alors. Ici, on a pompier. On a les briques et la solidarité. Bon. Là, je ne vois pas trop le... Je pense que ce n'est pas l'oracle qui pourra répondre à cette question. Alors. On le reprendra tout à l'heure pour une autre question. On va demander... On va prendre ici la triade. Et on va demander comment ça a commencé. Allez. Comment ça a commencé ? Dans quelles conditions ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au début ? Alors. On voyage dans le temps. On revient en arrière. Comment cela a commencé ? Quelles étaient les énergies du début de leur relation ? Pour lui. On va prendre le côté de l'enfant puisque c'est lui qui est prioritaire là-dessus. Comment il a vécu ce début d'idylle ? Qu'est-ce que c'était pour lui ? Alors. On a ici un isolement. Ici, on nous parle de cloître, de dépression, de soumission. De soumission, mes amis. Et ici, on a la clé. Ici, avec la clé, on nous parle d'un outil. On nous parle d'une solution, d'un instrument. Écoutez, une soumission, un instrument, on l'a utilisé en le soumettant. D'accord ? Allez. Comment ça a démarré cette idée-là, s'il vous plaît ? Sur le point de vue de Mac Mac, de Manu. comment il a vécu ? Comment il a vécu ? Comment ça s'est déroulé pour lui ? Racontez-nous un petit peu l'histoire de leur couple. De son point de vue à lui. Et allez. Ça tombe encore. C'est pas possible. on a la carte de la nécessité. Avec la nécessité, ici, on nous parle d'obligation, de force majeure, de seule issue, de destinée. pour l'homme, donc pour lui. D'accord ? Même si c'était un enfant, mais bon. D'accord ? Et encore ? Ça n'a pas l'air de vouloir sortir. Je vais les tirer, sinon. Allez. Donc là, c'était une obligation, une contrainte pour lui. La seule issue. D'accord ? Là, on a la science. Comme si on nous disait que c'était un calcul ou que c'est l'instruction que ça faisait partie. Ah ben oui, l'instruction parce que c'était son professeur. Peut-être par rapport à son instruction. D'accord ? Et là, on a la femme. Donc la femme qui l'a instruit. Alors, on ne va pas rentrer dans le... dans le... comment dire ? Dans le truc du... Oui, ce n'est pas une femme, c'était un homme. On ne rentre pas là-dedans. Je parle de l'image qu'il donne, qu'il donne physiquement. On va rester dans le truc de ce qu'ils montrent eux. C'est déjà assez compliqué parce que sinon, j'ai pu savoir qui est qui avec les cartes. Donc on va rester comme ça en disant, voilà, lui, elle. Et au milieu, il y a l'instruction. On est d'accord puisque c'était son professeur de théâtre, de théâtre, je ne crois pas, de français. On nous avait dit de français mais je crois que c'était de théâtre. D'accord. Donc là, par rapport à l'obligation, qu'est-ce que c'était cette obligation ? Pourquoi une obligation ? Par rapport à une question d'équité, d'équilibre, par rapport à, comment dire, une diplomatie, des mesures, quelque chose de, ou la santé même peut-être. Précisé encore. Alors les frères. Là, avec les frères, on nous parle de réunion, de rassemblement, d'association. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que ça serait peut-être quelque chose qui était décidé, puisque quelqu'un qui juge, c'est quelqu'un qui décide. ça a été décidé, il a été obligé, il y a eu une obligation par rapport à une décision prise pour lui, dans une, comment on peut dire ça, dans une, oui, dans des, dans des, dans des, dans des réunions, dans des gens qui sont, qui sont unis, qui sont de la même famille, ou, enfin, voilà. C'est un peu étrange quand même, comme ceux qui me donnent, comme donnent comme carte quand même. On nous dit que c'était une question de partenaire. Comme si on lui disait, on nous disait qu'il a, on lui avait choisi son partenaire. D'accord. Et qui c'est qui a choisi ce partenaire ? Mes amis, ça s'invente pas. Là, c'est la carte du, 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 du mal, du démon. Bon, bon, je ne vais pas creuser plus parce que je n'ai pas envie de, hein. Alors, le concernant lui, dans quel, dans quel état psychologique il était à ce moment-là ? On nous parle d'une porte. On nous dit ici qu'il était, qu'il trouvait une forme de, d'issue. Ou qu'on lui a dit que c'était sa voix aussi. D'accord ? Vous pouvez préciser encore. comme s'il avait, il avait eu ici des examens à passer, comme si c'était, ouf, ouais, je le vois plutôt comme une épreuve de passage. Vous voyez ce que je veux dire ? On va en avoir une autre. Et là, on nous parle de, avec la naissance ici, c'est la petite enfance, c'est le jeune âge. Quelque chose qu'il a dû faire jeune. D'accord ? Du coup, je vais passer directement à la femme. Ici. Et elle, dans quelle, quelle était sa motivation, qu'elle a été, ses ressentis, dans quel état d'esprit voilà elle était à ce moment-là ? Elle était dans une, une forme de bénédiction, comme si on lui avait donné un accord de confiance, comme il y a une cérémonie également. C'était lors d'une cérémonie, mes amis. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, qui a été, qui a été mystique également. Donc, une cérémonie mystique. Comprendront ceux qui voudront. Et donc, est-ce que c'est elle qui a décidé ou on a décidé pour elle ? Ah, j'en ai deux. Et regardez, on a l'ordre et les messages. L'ordre, on nous dit ici que ça a été mis en œuvre, ça a été commandé. et par le message, on nous dit ici qu'elle a dû écouter. Elle a dû écouter un commandement. Bon, ben voilà. Et ici, par rapport à l'enseignement, quel est cet enseignement, s'il vous plaît ? L'enseignement en lien avec l'âme. Donc, le spirituel, un enseignement spirituel. Vous pouvez préciser ? Ah, c'est dark. Avec la carte du sacrifice, on peut nous dire un don de soi, un effort sur soi-même, une soumission. On peut en avoir une dernière ? Et là, avec la foudre, on nous dit bien ici que ça a été quelque chose de... une cassure pour lui, une destruction de quelque chose. Ah, celle-là, vous allez venir. Et là, on a le pardon. Là, ici, on a des arrangements. Des arrangements qui ont été passés. Bon. Je ne vais pas aller plus loin, ce n'est pas la peine, mes amis. Donc là, on sait comment ça s'est passé. Et d'ailleurs, dans le tirage que j'avais fait hier, il était sorti clairement qu'il avait été fragmenté au niveau mental. Mais bon, je ne peux pas vous le mettre puisque la vidéo ne passe pas. Tant bien, celle-là ne passera pas non plus, ceci dit, mais bon. qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre, tiens, le béline pour voir si on va... ça va sortir tout ça. Est-ce que la vérité sur ce couple va sortir ? Encore une fois, on ne parle que de la manière dont ce couple s'est formé. est-ce que la vérité sur ce couple va sortir ? Est-ce que la vérité sur ce couple va sortir ? On a ici pensée amitié. Là, on nous parle de fidélité. Et ici, on nous parle de ruine. Avec la ruine, ici, on nous dit qu'il y a des mauvaises bases de départ, qu'il y a un échec. Écoutez, ça rejoint à ce que j'ai eu hier comme quoi, en fait, les gens étaient trop fidèles à un certain groupement de personnes. Et du coup, en fait, ça sera toujours l'échec sur les révélations, sur le fait de mettre à jour la vérité. Je vais peut-être les faire sauter. Allez, on va en prendre trois. Dites-moi, est-ce qu'il va y avoir une mise à jour des révélations concernant le commencement et comment s'est passée cette union ? Ce que vous venez de nous dire avec la triade. Est-ce que ça va avoir le jour publiquement, ça ? Là, ici, on nous parle de réunions, de soirées, de sauteries, de distractions. Ah oui, non, ben non. Ah d'accord. En fait, ce qu'on va nous dire ici, c'est que tout simplement, dès que ça va essayer de sortir, on nous sortira quelque chose pour attirer l'attention ailleurs. Le départ. pour éloigner la curiosité, pour abandonner cette idée de rechercher la vérité ou de savoir. Voilà, la stérilité, derrière, on a le cloître. Ben voilà. En fait, non, ça ne sortira pas tout simplement parce qu'il y a trop de personnes qui sont là pour calfeutrer la vérité et dès qu'il y en a un qui veut essayer de parler, hop, on met un gros boom à côté pour attirer l'attention et hop, abracadabra, il n'y a plus rien, tu ne vois pas. Ok, bon ben, je ne vais pas continuer avec cette question, ce n'est pas la peine. Je remets le Péline dans sa boîte et du coup, vu que ça fait quand même assez court, je vais quand même demander est-ce que quelle est la, qu'est-ce que je vais prendre d'ailleurs ? Je vais prendre le grand été là et je vais demander quel est, comment ça se passe actuellement dans ce couple ? Comment fonctionne ce couple actuellement ? Je ne parle pas de la vie intime, je veux juste savoir si c'est réellement un couple où il y a de l'amour ou voilà, je ne veux pas savoir plus que ça. Est-ce que c'est un vrai couple ou est-ce que c'est quelque chose de façade ? Parce que ce qu'on a eu avec la triade, c'est qu'en fait, tout a été organisé pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Je pense que vous avez bien compris le message de la triade. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant au niveau sentimental ? On nous parle de naissance et de sage à vie. Je pense que depuis, il y a des choses qui sont nées avec sagesse. On s'est un petit peu habitués l'un à l'autre. Quelle est l'évolution de ce couple ? Quelle est l'évolution de ce couple ? On nous dit qu'il y a un homme qui est méchant. Ici, en face, on a de l'imprévoyance. On a du dévouement. On a un égarement et un problème avec la manière d'être. D'accord ? Qui est cet homme méchant ici ? Je vais essayer de les étaler un peu mieux. Qui est cet homme méchant ? On parle de qui ? On parle de celui qui est sur le trône actuellement. Quelqu'un qui est dans le progrès. Un garçon studio, oui. Donc là, on nous dit que c'est quelqu'un qui est devenu méchant. Est-ce qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui est devenu méchant de par son histoire personnelle ? Est-ce que c'est ça ? Oui, par rapport à sa liaison, par rapport à sa relation. D'accord. Je ne veux pas lui trouver d'excuses, mes amis. Mais il y a des choses qui sont quand même à prendre en compte. Et là, c'est quoi cette imprévoyance par rapport au profit, à la fausseté et la réussite commerciale ? D'accord. En fait, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'en fait, pour avoir cette réussite commerciale, il allait falloir, c'est-à-dire au niveau du business, au niveau de tous leurs projets, leurs plans de carrière, on va dire, il fallait être faux. Et ça, c'était beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas prévues. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas prévues et qui pourraient compliquer la chose. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est compliqué ? Oui, il y a de la perte. La perte, à quel niveau, s'il vous plaît ? Sur l'avenir. Bon, il y a des choses qui vont être négatives pour ce couple à l'avenir par rapport à des choses qu'ils n'avaient pas prévues à la base. D'accord. Et là, le dévouement. Le dévouement de la fausseté du dévouement. D'accord. Précisé encore. D'accord. En fait, ils sont dévoués à faire croire à un bonheur, la fausseté du bonheur. Et elle passe pour, elle veut passer pour une femme irréprochable. de manière à ce que les gens se réjouissent de leur bonheur. Et donc, et là, j'ai le retard. On peut le voir dans le sens le blocage, les choses qui sont en retenue. Et c'est ça. En fait, du coup, elle cache sa véritable personnalité puisqu'on a le retard sur l'originalité. On nous dit ici qu'elle cache sa véritable personnalité et qu'elle est obligée de faire croire au bonheur alors que ce n'est pas le cas. Et là, l'égarement, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça va donner cet égarement par rapport à elle ? D'accord. Un égarement de quoi ? Une surprise qui va se passer. C'est quoi cette surprise ? Concernant les parents, donc la famille. Ah ! Est-ce que ça serait par rapport à l'histoire de sa propre histoire à elle ? C'est-à-dire de Jean Michemiche et de son arbre généalogique, on va dire. Est-ce que vous nous parlez de l'arbre généalogique ? La probité. Donc là, c'est l'honnêteté. Donc là, on nous dit qu'il y a un manque de... Ça va demander... Voilà, la marionnetteté sur l'honnêteté. Il y a un manque d'honnêteté, donc des choses cachées. D'accord ? Ça va provoquer des incidents par rapport à leurs secrets. Avec beaucoup de... Alors là, j'ai le négociant, mais avec le roi de Denis, on nous parle de pouvoir. Des incidents sur le pouvoir. D'accord ? par rapport à la fortune. La faiblesse. Ça va leur faire perdre la bonne fortune. C'est-à-dire que tout... C'est pas par l'âge que ça pourrait arriver, les complications, mais ça serait par rapport à ce qu'elle a caché. À tout ce qui est en ce moment un petit peu... recherché. D'ailleurs, j'ai un abonné qui m'a envoyé des captures d'écran du journal fait découverte où il y a un article. Ils ont utilisé un ordinateur, un logiciel pour... de vieillissement pour voir si la photo du petit garçon de Jean-Michel pouvait être la dame du château aujourd'hui. A priori, ce serait le cas. Donc... D'ailleurs, je le partagerai sur... sur... Télégram. Et donc, est-ce que c'est par rapport à son genre que ça pourrait être compliqué ? Là, on a amant-amante. La popularité sur le couple, oui. Sur leur sexualité, c'est ça. Amant-amante, c'est la sexualité. Oui. Je pense que c'est par rapport à ça. D'accord. Et là, la manière d'être. Qu'est-ce que ça va apporter ? Ah ! La prison. Par rapport à quoi, s'il vous plaît ? Par rapport à des questions de désir, donc de sexualité. D'accord. Par les militaires, mes amis. Alors, je sais que certaines personnes ne croient pas à ça. Certaines personnes pensent que tout ce qui est en lien avec la 17e lettre, avec l'alliance, avec tout ça, c'est du fake, c'est de la poudre de perlimpinpin, justement, tiens, histoire d'endormir ceux qui se croient éveillés. Mais je suis désolée, moi, les cartes parlent. Donc, c'est pas moi qui les... Je n'ai pas choisi quelle carte, j'ai choisi la carte sans l'avoir. Et donc, est-ce que ça va sortir, cette histoire ? Est-ce que vous nous parlez de choses un petit peu répréhensibles avec des jeunes personnes, peut-être ? Par rapport à des choses qui vont être sues ? Des choses qui ont été des duperies ? Des duperies sur quoi ? Des duperies sur quoi ? Des revers d'instabilité par rapport au fait qu'elle est peut-être... Alors, d'accord. Bon, ça, ça rentre encore dans autre chose. Ça, c'est encore un compote de pommes premium, mes amis. Vous savez que dans mes tirages précédents, j'ai toujours eu comme quoi le mac-mac du château n'était plus vraiment celui qui a été élu, enfin, qui est arrivé au trône en 2017, qu'il a été remplacé parce que celui-là n'est plus. Et là, quand vous voyez célébrité de la duperie par rapport à la solitude de la femme, à son veuvage qui pourrait créer une instabilité et un revers par rapport à des révélations. Vous voyez ? Donc, est-ce qu'on nous confirme encore une fois que le vrai n'est plus ? C'est peut-être pour ça que ça ne voulait pas répondre. Ok, ok. Bon, merci au grand été là pour ces précisions. Et là, je ne sais pas ce que je pourrais demander. Je vais demander quoi ? Est-ce que... Alors, ça fait partie d'un tirage. Je ne vais pas poser cette question-là puisque ça, c'est un thème que je vais faire plus tard. Allez, on va redemander ici. On va demander. Est-ce que Madame Mac Bloin-Haron Bri-Bri de son petit nom est encore mariée à celui qu'elle a épousé et qu'elle a connu à l'école là-bas ? Je vais éviter le nom pour ne pas trop chercher le bâton pour le faire battre. Est-ce que Madame Bri-Bri est toujours mariée et partage toujours la vie de son époux ou de celui qu'on lui a attribué quand il était jeune garçon ? Alors, on nous dit ici qu'il y a une question d'intention et d'audace. D'accord ? Allez, je vais en prendre trois et on va demander encore une fois est-ce qu'ils sont encore ensemble ? Est-ce qu'il est encore la même personne et en couple avec la personne qu'il a mariée ? Et on nous parle du passé. On nous dit que c'était au passé que la vérité va donner du concret. Bon, ben voilà, mes amis. Je recouvre quand même. On nous dit une dépendance du passé. Ils sont dépendants du passé. La vérité va mettre des contraintes parce qu'il y aura une volonté de concret. Bon, ben voilà. Écoutez, mes amis, pour moi, on me le confirme encore une fois. Ce n'est plus lui. Il n'est plus là. Et il y a quelqu'un qui a pris sa place. qui ? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y en a pas qu'un puisqu'on voit qu'il y a différentes têtes. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle tout ce qui est à la télé et quand c'est en public, ben, c'est jamais le même. Un coup, il a les yeux bleu marine. Un coup, il a les yeux marrons. Un coup, il a les yeux gris. Enfin, un coup, il est plus ridé. Un coup, il a les cheveux plus clairs, les cheveux plus longs. C'est jamais la même tête. Donc, voilà, c'est le bal des sosies, on va dire. Voilà, mes amis. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère surtout ne pas me faire embêter avec ces questions-là. Mais je pense que les choses sont assez claires comme ça. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. au revoir, au revoir, mes amis. Au revoir, Sous-titrage ST' 501